Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 novembre 2019, 10h25, coeur du Québec, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Tremblement terre majeure au Laos, entre autres, je vais en reparler. Tremblement terre, il y en a eu plein ces derniers 24-48 heures. Alors, ces vents magnétiques, ce trou coronal peut-être est à la base de tout ça, à la source de tout ça. Beaucoup de nouvelles, beaucoup, merci d'être là, franchement, merci de votre présence, merci de vos liens, de vos commentaires tellement intelligents. On le sait qu'on vit des moments vraiment, vraiment historiques, peut-être fatidiques pour plusieurs, c'est fatidique. Il y a plein de gens qui meurent de catastrophes naturelles dans des inondations, des glissements terrets, dans des confrontations avec les gouvernements, dans des manifestations. Je vous ai dit que tout ce qui s'en venait, c'était pour être majeure. Puis là, on le voit, ça se déroule quand même assez rapidement. On arrive à vraiment la croisée des chemins, je pense. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent en même temps, c'est fascinant de voir ça. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes deux autres chaînes, faites-le, les liens sont dans la boîte de description. Venez me rejoindre sur Jean-Némard, Patreon aussi, sur Patreon, beaucoup de contenus exclusifs. Venez me rejoindre sur ma page Facebook, Jean-Grangé, où Jean-Némard. C'est là où je fais mes Jean-Némard chauds, qui sont toujours assez abrasifs. Donc, allez visiter mon site aussi, Jean-Némard.net, si vous voulez. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. On est vraiment à la croisée des chemins, on le voit. La Chine veut la sixième génération maintenant, on est rendu à la 6G. On s'en va vers un contrôle total de l'individu via la biométrie. On s'en va vers une mondialisation, une globalisation généralisée. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ça. C'est dans le courant naturel des choses. Les cataclysmes vont nous tomber sur la tête. Les changements climatiques sont dans une phase vraiment intensive. Beaucoup, beaucoup de choses. On touchera à plusieurs sujets, mais il y a aussi le mystérieux, la spiritualité qui est importante là-dedans aussi. Je vois que vous avez beaucoup de réactions face à ça. Vous pouvez toujours garder vraiment un oeil là-dessus, parce que c'est essentiel. Surtout quand tu traverses des crises comme celles qu'on va traverser, je peux te dire une chose, il ne reste plus grand-chose comme soutien, comme espoir que la spiritualité. Sinon, wow, c'est très difficile. Donc, ça revient, c'est très fort, puis je vous en remercie de me complémenter par le fait que j'en parle, puis je n'ai pas peur d'en parler. Moi, il n'y a rien qui me fait peur et il n'y a rien qui m'arrêtera non plus de parler de ce que j'ai à vous raconter. Donc, merci pour ça aussi. Il y a le phénomène extraterrestre qui intéresse tout le monde aussi, parce qu'on est à l'autre peut-être de nouvelles ou de, finalement, peut-être des déclarations ou des dévoilements officiels. On voit le Pentagone confirmer que ses pilotes, les membres de son armée américaine, avaient rencontré des phénomènes et qu'on ne peut pas les expliquer. Et ça s'est multiplié. Tu as l'armée de Chili aussi, qui avait le gouvernement chilien, qui avait confirmé que son armée avait bien et bel et bien filmé quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas d'une origine terrestre. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de questionnements là-dessus, beaucoup de peut-être nouvelles qui nous attendent là-dessus aussi. On est une, vous le voyez, on est dans une époque vraiment historique, exceptionnelle. Il n'y a personne qui a vécu ça. Jamais, jamais, auparavant, tous les dangers dans lesquels on est, les dangers auxquels on fait face, d'abord pour notre santé, l'environnement, la pollution est à un déniveau jamais vu. Les changements climatiques, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est cyclique. Le CO2 n'a rien à voir là-dedans, mais on veut absolument vous convaincre que c'est ça la priorité, alors que c'est l'environnement. Et la pollution qui est la priorité, mais ça, ça ne les intéresse pas, nos gouvernements, parce que ça impliquerait qu'il faudrait qu'on attaque les industries, qu'on attaque l'élite, les industriels, les riches. Et on ne veut surtout pas faire ça. C'est eux autres qui gouvernent, de toute façon. Donc, ils ne s'auto-flagelleront pas. Donc, on a trouvé un moyen pour détourner votre attention de tout ce qui est important. Le CO2, c'est vous autres, dans le fond, qui êtes à la source de tout. C'est incroyable. Que voulez-vous? C'est des moments vraiment historiques. La naïveté des populations, c'est très dangereux aussi pour nous. L'ignorance, l'analphabétisme. La paresse des citoyens, c'est un danger pour nous aussi. La paresse de vouloir se renseigner, de vouloir comprendre. Tu ne peux pas blâmer qui que ce soit d'autre que l'individu lui-même. Ça, on ne peut rien y faire non plus. Et des histoires aussi incroyables et fantastiques, comme celle-là que je vais vous partager. Des insectes ou des reptiles sur Mars. Ça m'a été envoyé par un abonné que je salue. Merci de ce lien. C'est vraiment formidable et intriguant. Des insectes et des reptiles sur Mars. Puis là, ça ne vient pas d'un site conspirationniste. Ça vient de la presse.ca. Tous ces grands penseurs québécois qui veulent nous dire comment on devrait parler, comment on devrait s'habiller, comment on devrait se comporter et surtout pour qui on devrait voter. Donc, ça ne vient pas d'un site obscur. Les photos sont embrouillées. Ça remonte au 21 novembre 2019. Donc, aujourd'hui, en plus, c'est vraiment tout frais. Les photos sont embrouillées, les formes indistinctes, mais l'affirmation est spectaculaire. Des insectes et même des reptiles arpenteraient actuellement le sol de Mars. Invraisemblant, vous pensez, c'est aussi l'avis unanime. Pardon. Consultez. Des scientifiques consultés par la presse. L'affaire pourrait être loufoque si la nouvelle n'avait pas été diffusée par une université américaine et relayée par une plateforme gérée par l'American Association for the Advancement of Science. Un organisme hautement crédible qui publie notamment la prestigieuse revue Science. Elle a aussi été reprise par de nombreux médias, dont la chaîne américaine Fox News. « Quelqu'un l'a échappé quelque part », observe Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Mardi, un communiqué de presse provenant de l'Université de l'Ohio a été envoyé à des journalistes du monde entier sur la plateforme Eurek Alert, qui sélectionne chaque jour des nouvelles scientifiques d'intérêt. « Le communiqué décrit les travaux du professeur émérite William Romeser, spécialiste des insectes. L'entomologiste a examiné les photos prises par les rovers de la NASA envoyées sur Mars, notamment Curiosity. Selon lui, un grand nombre de ces photos montrent non seulement des fossiles d'insectes et des créatures apparentées aux reptiles, mais même des animaux vivants. » On peut voir ici toutes les descriptions. Il y a eu, et il y a encore, de l'avis sur Mars. Mars affirme dans le communiqué le scientifique qui dit se baser sur la symétrie des structures pour affirmer qu'elles représentent des êtres vivants. Le communiqué est accompagné de nombreuses photos floues où l'on voit, selon l'entomologiste, des insectes et des reptiles. Notons que ces prétentions n'ont jamais été publiées dans une revue scientifique avec comité de révision par ses pairs. Selon le communiqué, elles ont plutôt été présentées mardi au congrès de l'Entomological Society of America. L'astrophysicien Robert Lamontagne s'avoue perplexe. Comme le disait Carl Sagan, astronome américain aujourd'hui décédé, a eu une affirmation extraordinaire. Il faut des preuves extraordinaires. Une photo floue de ce qu'on pense être un insecte, ce n'est nettement pas suffisant, dit-il. L'absence d'eau liquide, écart de température de 100 degrés Celsius entre le jour et la nuit, atmosphère ténue pour protéger les êtres vivants des rayons ultraviolets. Robert Lamontagne voit une multitude de raisons pour lesquelles des insectes et des reptiles ne pourraient pas vivre sur Mars, selon lui. Lui n'est jamais allé sur Mars non plus, mais il nous affirme ça. Qu'il y a une seule forme de vie, c'est celle qu'on connaît et qui a besoin des éléments dans lesquels on est pour exister, et qu'il n'y aurait pas d'autres formes de vie qui n'ont pas besoin de ces éléments-là et qui pourraient résister à tout ça. Non, M. Lamontagne nous dit non, non, non. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est, voyez-vous, on est confronté toujours à nos réalités, à ce qu'on connaît de la vie. Donc, on pense que la vie, ça peut seulement exister dans les conditions qu'on a sur Terre. Enfin, je ne veux pas vous faire vous convaincre de quoi que ce soit. Je n'enlève aucune compétence en entomologie à ce type. Il s'y connaît sans doute nettement mieux que moi, mais il n'a aucune idée des conditions qui règnent sur Mars. Parce que M. Lamontagne, il connaît les conditions, lui. Il est allé sur Mars, sinon il est allé habiter, il a passé des vacances sur Mars, M. Lamontagne. Mais quelle est la source de nourriture de ces insectes, par exemple? Il n'y a pas de plantes sur Mars. Ah, parce qu'il n'y a pas de plantes, lui, il pense qu'on ne peut pas se nourrir. Alors que les plantes se nourrissent de quoi, M. Lamontagne? Les plantes se nourrissent de quoi? Les plantes se nourrissent de, par exemple, sur Terre, de CO2, qui est invisible et qui est dans l'atmosphère. Ça veut dire que tu as quand même un arbre qui pourrait faire des dizaines de mètres de diamètre, un immense organe vivant, un arbre, qui pourrait faire des dizaines et des dizaines de mètres d'auteur avec des milliers de feuilles, des racines de dizaines et des dizaines de mètres sous la Terre, puis qui a besoin de rien d'autre que de CO2 pour survivre. Mais M. Lamontagne, lui, il ne comprend pas ça. C'est un grand scientifique, mais il ne peut pas comprendre qu'il y a peut-être d'autres formes de vie qui n'ont pas besoin d'un rib steak, d'une pomme de terre au four, puis d'un verre de Coca-Cola pour survivre. Non. Charles Éveillé, professeur auxiliaire en sciences planétaires à l'Université de McGill, dénonce aussi une approche scientifique qui n'est pas rigoureuse, parce qu'eux autres sont tellement rigoureux. Ils nous vendent le CO2 comme étant à la base et à la cause du réchauffement climatique, alors que scientifiquement, c'est impossible à prouver. Pour des gens qui veulent nous donner des leçons de moralité. Jusqu'à présent, les données scientifiques ne permettent pas de conclure à l'existence de formes de vie, même simples, à la surface de Mars. À ce stade, la communauté scientifique tente plutôt d'établir l'existence de conditions ayant pu ou pouvant encore être favorables à la vie et de déterminer si par le passé des formes de vie microbiennes auraient pu exister, explique quant à lui Martin Bergeron. Donc voyez-vous, c'est tous des gens qui sont passés dans le même circuit d'enseignement et à qui on a formé le cerveau pour ne pas penser plus loin que le bout de leur nez. Donc voyez-vous, mais c'est vraiment intéressant. Je vais vous laisser le lien, vous irez lire ça de vous-même. Mais franchement, voyez-vous comment même ces grands scientifiques-là ne sont pas sérieux ? Je vous reviens. Merci. 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 Merci.